Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor O, Uginac R et Neryx à feu. On est contre Xelor Yop Zobal et on a des codes de 4304, 3997 et 3997. Alors bon le Xel joue avant moi donc ça pour le coup c'est moi qui ai l'initiative la plus avantageuse. On a double pritek en face. Ok, je regarde un peu les mods, pas mal d'esquives, un Yop hyper hyper tanky, ça fait plaisir de voir ça en vrai. J'ai pas l'habitude d'avoir d'un Yop aussi insulte que ça, 115 esquives PA, 100 récris, presque 50% reste partout, pas beaucoup de PV par contre. Le Xel est un peu plus fragile, le Zobal, il y a des grosses récris en face. Ok. On va venir chercher, hop, hop, un peu de retrait par là, un peu de retrait par là, maîtrise. On va venir direct contre et flou. Je pense que je vais me faire une fuite et je vais me barrer ici. Ok. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre. Ils sont bien tanky. Ça fait plaisir de voir des mods avec des raids. Je préfère tellement ça que les gameplays Glass Cannon One Shot T2 là. Ça c'est vraiment bien mieux. On va garder un petit peu ce qu'il y a. Ouais, ça va être bien, bien tanky. Le Yop, j'ai du mal à voir c'est quoi son mod. Peut-être un Yop. Bon, je vais rien dire, on verra. Ok, il y a une Primo qui a été calée par là. Je pense que je vais faire une poursuite ici. Je vais peut-être faire... Un Moloss. Je vais venir Férocité. Et aboiement le Xel, je pense. Je vais passer ici. On va voir ce qu'ils nous font. Ça promet d'être un combat très intéressant. Je suis vraiment très très content de jouer contre cette compo et ce genre de mod. C'est assez un peu oppressant parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Xelor Terre, je pense, en 0 de tacle. J'ai l'impression que le Xelor va être la principale source de dégâts. Ok. C'est stylé. Ça me plaît pour l'instant, ça me plaît. On va venir booster tout ça. Maîtrise, DPM au Xel. Faut pas trop trop que je m'expose avec Lenny parce que ça va être le dernier à jouer. Où est-ce que je me mets avec Lenny ? Faut bien que je réfléchisse. Là, il y a le Xel qui arrive en primo. Après, je suis assez tanky avec Lenny en vrai. Bon, je vais quand même faire le choix d'avancer. Puisque j'ai pas l'impression que ce soit une stratégie de one shot et j'ai pas envie qu'il soit perdu au bout du monde, mon ami. Vous voyez ce que je veux dire ? On va avancer avec le Lapin, ça pourra faire un pivot de TP. Pour moi, mais pas trop trop pour eux éventuellement. Donc là, on a un Xel 12 PA. Je m'attends à du dégâts Terre. On va voir si je me trompe. Ouais, frappe de Xel à 200. Ou peut-être du dégâts multi, de type gameplay au glace ou un truc dans le style. Rambo. Ok, c'est tout ce qu'il fait. Souvenir. Gélure. Je comprends pas trop son gameplay. Bon, il va enlever mon gain de PA à la fuite avec le Xel du coup. Ok, bon. Je me remettrai. Ok. Alors, on va essayer de faire un tour avant de parler et de raconter notre life. Ok. Je pense que je vais venir prendre un stack de pétrifs. Comme ça. Maintenant, je peux pas en fait. Vas-y, si je vais le faire, tant pis. C'est... De tout coup, ça le ramène avec son... C'était bouclier temporel, je crois. Mais en vrai, ça va. Le placement est pas si dégueu que pour moi. Là, j'ai un contre. Ce que je voulais, c'est surtout casser la distance. Mais je rapproche mes persos, donc ça va aussi. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire. Du coup, je les pack up. Désolé de regarder les vidéos. Je sais. T'inquiète. C'est pour ça que je mets du délai. Ça, c'est clair que c'est un des avantages pour moi. Parce que... Ouais, je m'attendais à un Yopro. C'est très cool. Par contre, le The Bal, il est un peu grid, non ? Parce qu'il n'y a plus de vie, là. Qu'est-ce qu'il fout ? Est-ce que j'ai pas moyen de le tuer ? Ah, il y a sa grimace, en fait. Je suis trop con. Évidemment, la grimace, c'est intombable. Bon. Je vais y aller sur le Yop. Ça devienne que pourra. On va venir chercher ça comme ça. Ça comme ça. Tac. 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 Tac, tac. J'aurais aimé bouger. Parce que là... Ok, j'ai fini mon tour. J'ai passé un tour complet. Je vais y aller sur le Yop. Parce que c'est des roders. Et j'ai l'impression que ça va se jouer à l'héros. Ils sont très très solides. Le Xel, il n'est pas sur un mode full 2 crit. Full éclatage de tête. Ok, j'ai eu peur d'un Zobal de Pou. Il y a des gros 2 crit qui sortent en dégâts de terre. Il reste 6 PA. J'ai presque peur de ce qui peut me sortir, en vrai. Par contre, on est d'accord que j'ai pas pris d'héros. Si 30% d'héros, j'ai dû prendre une... Comment ça s'appelle ? Le Vindique, je crois. Vindique du Yop. Est-ce que je me débuffe l'héros ou pas ? Le tout, c'est que si je me débuffe l'héros, je perds pas mal de boost. Mais je pense qu'au vu de la compo qu'on a là, et de la tête du combat, je pense que j'ai tout à fait intérêt à me débuffer l'héros. Ça va être très intéressant comme colis. Celui-là, je vais le jouer avec beaucoup d'attention. Il faut que je fasse ça. Il faut que je débuffe mon érosion sur mon Uji. On va venir chercher évidemment les zones de sélectif qui régalent. On va venir chercher le coup de corrompu ici. La flamme qui casse l'ivoire. Le boost PM. Et on va se mettre là, dans la portée du cadran. Le lapin. Qui vient chercher le soin sur l'Uji. Je pense que j'ai vraiment bien fait de choisir le débuff érosion. Le reste, je suis à peu près fine. Ok. Moi, j'ai le désavantage d'être à l'aveuglette. Alors qu'eux, en face, comme les gens, on voit mes colis sur Twitch, sur YouTube. Ils savent exactement ce qu'on a joué. Ils peuvent adapter les variantes, les raids. Alors que moi, je suis à l'aveuglette. Donc ça, c'est le désavantage d'être en stream et en vidéo. Mais bon. Ça fait partie du jeu. J'accepte cette contrepartie. Alors qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va continuer avec ses souvenirs. Ses frappes de Gzell. Rayon obscur. Il est hyper fort. Qu'est-ce que c'est que ces dégâts que je me prends par contre ? Bon, le Gzell a commencé à booster un peu ses pétrifs. On va voir où est-ce que je peux le mettre. Le complice est un peu relou. Il va où, lui ? Il va là. Et lui ? J'ai que des trucs affreux, en fait, là. On va y rechercher ça comme ça. Tac. 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 Bon, je l'ai mis pas mal de dégâts, quand même. J'ai reboosté mes pétrifs. J'aurais pu m'arranger pour caler une des synchro ici, peut-être, pour remettre du téléfrague et qu'ils prennent le retrait du cadran. Mais ça va, en vrai, ça se tient. Il hop de 1000 PV max, du coup, en érosion, j'ai un peu d'avance. Malgré le fait qu'il soit archi solide, j'ai mis un beau tour sur le Gzell, là. Heureusement que j'ai réussi à finir le tour, je vous avouerai que ça partait un peu mal. Faut que je l'oblige absolument à remettre de l'érosion à chaque tour. Mais il tape extrêmement fort. Il tape vraiment extrêmement fort. Je ne peux pas me permettre de me transformer. Il est encore full héros, normalement. Affection, c'est avec un allié, obligatoirement. Je sais pas, en vrai, il faut que j'aille comme ça. Il faut que je muselière. On va y aller comme ça. Je prends double émeraude. Le Yop peut tomber, mais moi, je suis très très mal. Il m'a remis l'héros au taquet. Je le tacle. On va voir, est-ce qu'il me full rox, ou est-ce qu'il va plutôt choisir de protéger son Yop. Là, j'ai vraiment un max, max, max de tankiness. J'ai fait un mollusque sur l'UJ. Il me met un soignable, ok. Alors, prêve ou dégâts sur le Yop. Évidemment, il va m'embêter, lui. Je vais perdre tellement de dégâts. On va tenter ça. Attendez, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, je peux y aller comme ça. Je peux prêve. Et il faut absolument que je tue le Yop. Ok, ça passe. On va y aller comme ça. On ne voit pas trop grid. Pouf, j'ai réussi. Bon, là, je suis insoignable. C'est relou. On ne va pas faire grand-chose de plus avec le lapin, malheureusement. Je vais venir... En vrai, je vais rester là. Je suis bien. Ok, un petit peu caché, mais quand même pas trop loin. C'est assez perturbant parce que j'avais pris l'habitude de jouer en sacri plus récemment. Et bon, le sacri, quand tu te fais héros comme ça, tu peux lâcher de la punition qui peut calmer tout le monde. Le problème, c'est que sur l'UJ, tu te fais héros, tu te fais victimiser et point final, en fait. C'est tout ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu technique. Mais bon, j'ai des pétrives là, du coup, que j'ai bien, bien boosté. Il faut absolument que je prépare un beau tour d'Oxel. Il faut que j'y aille plutôt sur le Zobal, en vrai. On va voir ce qu'il met. En vrai, je pense que je vais à l'heure grave. Attendez, il va où, lui ? Si je le ramène, il va là. Il faudrait que je rapproche un tout petit peu mon cadran. Ok, il faut que je remette un cadran ici. On va venir faire... Hop ! Momif. Sablier de Xel. Pétrif. Contre. Le fou, il n'est pas passé ! J'avais moins deux à mettre en plus ! C'est terrible ! Moins deux non-esquivables ! Ah, ça, c'est dramatique que le fou ne soit pas passé. J'ai un peu hésité, mais normal. Ok, on va y aller comme ça. On va se faire... Arcanin. Je suis obligé de mollos. Il faut qu'il se bouffe un max de PA. C'est dommage, il aurait des rois de PA de moins. Ça aurait pu changer pas mal de choses, en vrai. C'est un peu triste. On va y aller comme ça. On va full taper. Et se ferociter. Je prends l'émeraude. J'aurais pu faire un pistache sur le complice pour prendre 200 de bouclier en plus. Bon, là, je pense qu'il me détruit, évidemment. Mais ça devrait lui prendre pas mal de PA. 8 PA restants. Il lui reste... Bon, même avec le flou, il me tombait. On part donc en 2v2. Il tape extrêmement fort sans obal. C'est assez remarquable. Là, on est tous les deux, du coup, sans zéro. Lui, il a beaucoup plus de dégâts. Moi, j'ai un peu plus de retrait de soi, mais beaucoup moins de dégâts, du coup. Je sais pas trop à quoi je peux m'attendre, en vrai. Là, évidemment, je me fais troll par le cadran. Je vais essayer d'y aller plus tôt sur le zobal, en vrai. Il faut que je resteille mon zelor. On va venir chercher ça comme ça. On va mettre... Chercher les zones au max. Là, ça va beaucoup se jouer au skill de zelor. On va venir ici. Le lapin. Là, ce sera bien. Non, ici, plutôt. Ok. Ok, ok. Bon, avec les esquives que le song zel a, je peux pas lui faire grand-chose. Le zobal, je pourrais lui mettre quelques petits retraits par-ci, par-là, éventuellement. Vraiment dommage que le flou soit pas passé au tour d'avant, quand même. Ça me rémit bien, là, un retour de flou. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas beaucoup de tacles en face. Donc, j'ai moyen, peut-être, de me déplacer pas trop mal sur la map et de pouvoir caler mon jeu un peu comme je veux. Moi, j'ai un cadran qui est plus avantageux en zone. Par contre, il est terre et moi, j'ai un problème de rester terre sur ce stuff. Ça, c'est assez terrible. Et lui, il a pu complètement s'y adapter. Si je roll back, là, il bouge pas, son truc ? Attendez, déjà, je vais... Chauffeur. Roll back. Si, il bouge, mais d'accord. Hop. C'est pas mal, en vrai. Parce que là, du coup, moi, je peux lui faire tech. Le problème, c'est qu'en fait, avec les animes de sort, je peux juste pas jouer, en fait. C'est le problème de... Putain, je me suis fait bouffer par son sort à cause des animes de sort. Parce qu'à chaque fois, ça met mille ans à s'actualiser, à montrer la position où je suis. C'est deuxième fois que je finis pas avec le gazelle. Et ça, c'est aussi parce que je vais vous faire des belles vidéos. Je suis assez attentif. Et là, j'ai un PC qui lag pas. Mais par contre, ça prend quand même du temps. Mais je refuse d'enlever les animes de sort sur mon Xelor. Je veux que ce soit beau. Il faut juste que j'ai une meilleure maîtrise. Je pense que si j'avais réfléchi deux secondes de moins, j'aurais pu finir le tour. Mais c'est vraiment... C'est pas le moment où j'ai besoin de pas finir mon tour. Je pourrais faire une TP et mettre une Pétrive de plus sur Xelor. Me la charger pour qu'elle fasse un PA de moi un tour d'après. Ça aurait été bien mieux. Ok, il se régène. Il se régène. Moi, niveau PV, je peux tanker à peu près, je pense. Je vais venir chercher le Full Rocks. Il faut absolument que... Ah, mais oui, c'est terrible son histoire, là. Je vais juste jamais pouvoir jouer, en fait. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Du coup, là, le Lapin peut pas soigner mon Xelor. Pas mal, le bouclier temporel. Moi, je préfère le contre dans une optique 3v3 parce qu'on me le met en zone. Mais effectivement, dans une optique de focus comme ça, c'est assez strong, le bouclier temporel. Je note l'intérêt de la chose. Là, je vais me faire fracasser. Le gros problème, c'est que son Xel, il tabasse terre. Il a beaucoup d'esquives PA. Et moi, j'ai 27% terre parce que j'ai... C'est le petit pointier de mon stuff. Ok, je me prends une grosse synchro assez énervée. Ouais, je pense que je vais pas pouvoir tenir ce combat. Vraiment dommage. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne sans les tours non finies de ma part. Ça m'aurait vraiment plu. On va venir chercher l'épée Trif boostée à fond. Il va où lui ? Il va là. On va venir casser son ivoire comme ça. Est-ce que je prends de la régène si je prends ça ? Même pas en vrai. Je peux lui mettre sablier. Trif, elle est à 2P1. Il va y aller comme ça. Vraiment, le problème, c'est que là, moi, mes res, je peux pas les adapter. Et le Xel me met beaucoup trop de dégâts, en fait. Il y a 2 persos qui tabassent terre sur un Xel qui manque de restère. Plus des tours pas finis. En tout cas, Koli, très intéressant. Vraiment, c'est un gameplay que j'adore. J'espère retourner contre eux. Peut-être avec mon Sacri Eka à la place d'Uji Yeni. Ça pourrait être intéressant. Je retrouve un petit peu, vous voyez, la sensation des Koli de l'époque. Qui était vraiment très... Oh putain, c'est tellement... Ça me coûte tellement son indessoignable. Bah, j'ai déjà lui. J'ai déjà lui. Je lui ai mis absolument 0 dégâts. Je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher. Il faut que le Xel finisse ses tours pour qu'il commence à mettre des dégâts. Et ce qui est relou, c'est qu'en plus, du coup, sur les boucliers, je peux pas me régénérer. Et ça, c'est terrible. C'est assez terrible. On va essayer d'y aller comme ça. Maîtrise. Mais là, de toute façon, pas de miracle. Après, je pense qu'il y a toujours le bug de fuite. C'est pas normal que je prenne moins 6 PA sur un 61 de tacle alors que j'ai pas mal de fuite sur mon stuff. Je sais que les bugs de... On va partir du principe que le Xel survit, mais je sais que le mec qui survit pas. Je sais que les bugs d'esquive, apparemment, c'est des bugs d'affichage. Mais par contre, les bugs de tacle et de fuite, je crois que c'est vraiment des bugs de prise en compte effectif des valeurs de tacle et de fuite. Ça, c'est assez dramatique. Bon, je prends du Boubou, là. C'est tout ça pour que je fasse rien. C'est le truc qui arrive pas hyper souvent, là, le coup du tacle sur le masque. Donc, on oublie un peu, là, je l'avais un peu oublié. Je vais juste donner du Free Boubou. J'aurais peut-être dû y aller plutôt sur le Xel, en vrai. Je sais pas. Il tape juste beaucoup trop fort, son sel, en fait. Bon, bah, j'ai à eux. Vraiment, là, c'est un peu sad, quoi. Parce que deux persos qui tabassent terre sur un Xel qui a pas de rester, c'est terrible. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir pu jouer contre ça. Très belle compo. Très beau gameplay. C'est très cool. Ça me redonne de l'espoir dans la méta. Globalement, ils ont fait des bons choix. Bon, il y a plein de choses qui ne vont pas sur la Kama, sur la façon dont ils gèrent leurs jeux et compagnie. Mais il y a quand même des bonnes choses. Ils ont enlevé un peu des trucs cancer. Ils ont enlevé la pestilence. Ils ont enlevé la méta full ébène où on se prenait 200 poisons au début de tour, etc. Merci, bien joué. Et toi aussi, YouTube, t'as trahi ? Je sais très bien que YouTube m'a trahi. Il connaît mes raids, il connaît mes mods. Ça m'aide pas. Mais ça fait partie aussi de la contrepartie du YouTube stream. C'est comme ça. Très agréable, en face, en tout cas. Et ça fait plaisir, parce que déjà, le colis d'avant, je mets pas sur YouTube, parce que ça a été 30 minutes de non-gameplay qui était assez relou. Mais j'ai fait un colis contre du Sakri Eka-Feka, ou pareil, c'était un long colis à l'érosion et tout. Et ça fait plaisir de revoir ce genre de choses. Tous les colis ne sont pas comme ça, mais de n'avoir de temps en temps des colis où on gère un peu. Alors, j'ai combien de PV max ? Lui, je peux lui mettre du retrait. Lui, non. Là, il y a tel type d'esquive. Là, il y a tel type de dégâts. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est vraiment... Pour moi, là, ça, c'est du PVP. Et ça, ça me régale. Donc, de toute façon, je vais retravailler mes mods, mes compos, essayer de combler les faiblesses. Il faudra aussi que je me fasse des stuffs modulables, parce que c'est trop un point faible, que les gens sachent contre quoi ils jouent quand ils sont contre moi, et moi, non. Mais le problème, c'est que comme j'aime bien faire des FM propres et avoir des families légendaires, etc., etc., à chaque fois, c'est une inertie en temps et en kama qui est énorme pour faire des stuffs PVP. Donc, ça prendra du temps à arriver, mais je veux avoir plusieurs types de mods que je peux jouer sur le J, sur le Xel, etc., etc. Ça viendra. Voilà, écoutez, petite défaite, mais un combat sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, quand même. Et j'espère retomber contre eux pour avoir le plaisir de m'y refrotter. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada